Je vous invite, frères et sœurs, à écouter maintenant la lecture de la Bible. Les trois textes que nous avons choisis pour le culte de ce matin sont centrés sur la rencontre d'un Dieu consolateur et du Christ consolateur. Tout d'abord au premier livre de Samuel, au chapitre 1, les versets 12 à 17. Il s'agit là de Anne, qui est au pèlerinage, au sanctuaire de Silo. Elle demande un enfant à l'éternel et le prêtre l'apprend pour ivre parce qu'il est vrai qu'à l'occasion de ses pèlerinages, on pouvait connaître des ivresses spirituelles mais aussi, hélas, très matérielles, chemin faisant. Anne pria longuement, Élie, le prêtre, l'observait. Il voyait ses lèvres remuées mais n'entendait aucun son car elle priait intérieurement. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit « Resteras-tu encore longtemps dans cet état ? Va faire passer ton ivresse ailleurs. » « Non, je ne suis pas ivre, répondit Anne. Je suis une femme malheureuse. Mais je n'ai pas bu. Je suis ici pour confier ma peine à l'éternel. Ne me considère pas comme une femme de rien. Si j'ai prié aussi longtemps, c'est parce que mon cœur débordait de chagrin et d'humiliation. » Alors le prêtre Élie lui déclara « Va en paix et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. » Dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 11, les versets 28 à 30, ces paroles de Gensu. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez le repos pour vous-mêmes. Le joug que je vous donnerai est facile à porter, et le fardeau que je mettrai sur vous est léger. » Enfin, dans la deuxième Épitre aux Corinthiens, au chapitre 1er, les versets 3 à 5, ces paroles de l'apôtre Paul. « Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui accorde le réconfort en toute occasion. Il nous réconforte dans toutes nos souffrances, afin que nous puissions réconforter ceux qui passent par toutes sortes de souffrances, en leur apportant le réconfort que nous avons nous-mêmes reçu de Lui. De même, en effet, que nous avons part aux nombreuses souffrances du Christ, de même aussi, nous recevons un grand réconfort par le Christ. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur notre sentier. Amen. Chers frères et sœurs, je vous invite maintenant à chanter, dans le recueil bleu, louanges et prières, le cantique numéro 400, la première, la deuxième et la troisième strophe de ce cantique numéro 400. Soif de ta présence, divin chef de ma voie, Dans ma faiblesse immense, Que ferais-je sans toi ? Chaque jour, à chaque heure, Oh, j'ai besoin de toi ! Viens Jésus, elle demeure, Auprès de moi ! Pendant les jours d'orage, D'obscurité, des froids, Enfaiblit mon courage, Que ferais-je sans toi ? Chaque jour, à chaque heure, Oh, j'ai besoin de toi ! Viens Jésus, elle demeure, Auprès de moi ! Pour Jésus, ta présence, C'est la vie et la paix, La paix dans la souffrance, Et la vie à jamais ! Chaque jour, à chaque heure, Chaque jour, à chaque heure, Oh, j'ai besoin de toi ! Viens Jésus, elle demeure, Auprès de moi ! Auprès de moi ! Et tout au long de notre vie ! Donne-nous d'aimer, Par toi et pour toi, Ceux que tu places sur notre route, De savoir porter avec eux Leur joie, Leur fardeau, De savoir les écouter, De savoir partager avec eux Nos joies et notre espérance ! Éternel ! J'ai soif de ta présence, Mais en moi, ta paix ! ... 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